... J'ai eu plusieurs moments de doute, de questionnement. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive ? De moment où je me suis enfermé, retiré, je me disais, j'arrête tout. Mais je n'avais pas le choix. Parce que je me disais, mais c'est écrit. Et le Seigneur me disait, regarde, regarde, mon peuple, mes amis. Ce n'était pas facile. Et ce n'est jamais été facile, de faire la volonté parfaite du Seigneur. Tous les pasteurs, amis pasteurs que j'ai côtoyés, parce que ceux que j'ai formés, 99% sont partis. Parce que le Seigneur m'a dit en 2012, je veux que tu te retires. Mais avant cela, il m'a dit, je veux que tu leur donnes l'autonomie officiellement. Parce qu'ils sont l'autonomie. Mais je veux que toi, tu te retires de toutes ces assemblées. Je ne veux plus que tu sois leur apôtre. Retire-toi. Et ensuite, tous les amis pasteurs, les collaborateurs que je n'ai pas forcément formés, mais des amis, qui m'invitaient ici et là, ils sont passés le mot. Les fédérations des pasteurs, les fédérations de l'église, tout ça, ils sont passés le mot. Il faut le brûlcoter. Et là, c'est là que j'ai commencé à réaliser que faire la volonté de Dieu, c'est mourir à sa propre vision. Mourir par rapport à ses propres ambitions, projet. Faire la volonté de Dieu, c'est accepter d'être traité de tout le nom. Faire la volonté de Dieu, c'est accepter, n'est-ce pas, comment dire, le désert. C'est accepter la solitude, l'incompréhension, même des personnes spirituelles. Dieu dit à Paul, Dieu dit à Paul, tu vas annoncer ma parole en commençant par Jérusalem. Dans Acte 20, 21, des prophètes, notamment Agabus, un grand prophète de Dieu, viennent voir Paul en disant, si tu pleures à Jérusalem, on va te persécuter, on va t'emprisonner. Et Agabus vient et prend la ceinture de Paul. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, sera, n'est-ce pas, emprisonné à Jérusalem. Et les prophètes, les chrétiens, qui craignaient Dieu, ont dit à Paul en pleurant, s'il te plaît, ne va pas à Jérusalem, n'y va plus. Voyez, c'était la vérité, c'est la vérité, que Paul allait être enfermé, emprisonné. Mais ils ont mis du sens des sentiments. Ils ont, n'est-ce pas, commencé à agir charmellement, en disant à Paul, n'y va pas. Mais la volonté de Dieu, était que Paul soit enfermé. Heureusement, Paul avait le discernement, il a dit, non, non, j'irai. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Et à la fin, les disciples ont dit quoi ? que la volonté de Dieu soit faite. Et l'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est quoi ? C'est qu'ils aiment tellement les frères et sœurs. Oui, parfois c'est charnel, de manière charnel. Ils veulent, et ils le tuent parce qu'ils leur donnent des mauvais conseils. Ils les sortent de la volonté de Dieu. Et c'est ça le danger. Souvent, ceux qui quittent la volonté du Seigneur, ceux et celles qui quittent la vie, se loisent de la volonté du Seigneur, ils sortent de là parce que c'est des gens qui sont proches, parfois, qui leur disent ne faites plus telles choses, ne faites pas ce qu'ils sont, ils font une analyse charnelle des choses, une approche charnelle des choses. J'ai vu des gens qui aimaient le Seigneur, qui m'ont dit il ne faut pas donner l'autonomie aux gens. Il ne faut pas leur donner l'autonomie. Parce que ce sont des églises que tu as implantées. J'ai vu des gens lors des réunions de réveil, quand j'ai commencé à évrir, qui venaient, qui me disaient il y a trop d'idolâtrie, trop de charnel, trop de gens charnels, il faut que tu arrêtes. Des gens spirituels et d'autres qui viennent avant de me dire tout de suite après, non, il faut que tu continues. Que faire ? Mes amis, les hommes et les femmes qui ont marqué leur génération, on parle des hommes et des femmes de Dieu, des chrétiens tout simplement, ce sont ceux et celles qui n'obéissaient qu'à Dieu, qui ne faisaient que la volonté de Dieu, même si tout le monde était contre eux. Et beaucoup de ceux qui sont partis, des gens que j'ai formé, commencent à faire des vidéos en disant ils n'écoutent personne. Et quand on regarde, malheureusement, à leur vie, il n'y a pas de fruit. Et je dis, comment quelqu'un qui n'écoute pas Dieu peut avoir un tout petit peu de fruit comme ça ? On ne parle pas forcément de moi, mais des frères et des sœurs qui obéissent au Seigneur la volonté de Dieu. Et parce que le Seigneur m'a fait sortir de la grise locale en tant que pasteur, il m'a sorti de la fonction pasteurale, il m'a sorti de la fonction apostolique. C'est pour ça que je dis aux frères et sœurs, pourquoi ils ne me comprennent pas malheureusement, et ça fait mal, j'ai mal souvent, quand j'entends des frères et sœurs qui me disent, tirer chez nous. Nous voulons collaborer avec toi. Je vous dis, mais ils n'ont pas compris le message. Vous voyez ? Regardez, la volonté de Dieu. Depuis quelques années, je ne cesse pas seulement de crier, je suis seul, je crie, je crie, je crie, je ne suis qu'une voix, je crie, je crie, je crie. Mais tant qu'un homme des frères et sœurs, pourtant il y en a bien avec le Seigneur qui sont spirituels, mais qui accourent des sentiments. Et parfois, les ambitions personnelles vont se dire, non, nous voulons que tu nous recommandes. Nous voulons nous afficher avec toi. Et c'est un danger pour moi et pour eux. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça, même pour l'instant, la Paris, Dieu m'a fait comprendre qu'il faut arrêter un peu les réunions de réveil, tout ça, et oui, former les gens au niveau du Dasko, les gens viennent du CL1 et pas tout de temps, mais parce que, nous avons du mal, nous les chrétiens, à saisir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup tâtonnent. Vous allez voir des chrétiens qui ont fait 10 ans d'église, 20 ans, 30 ans, ils sortent de là, mais ils tâtonnent toujours. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Pourquoi il y a-t-on des divisions, même au sein de l'assemblée qui, soi-disant, de groupes de maisons qui prêchent le retour de la parole, le retour de Yeshua, qui dénoncent le péché, c'est la même chose. La volonté de Dieu. Chaque chrétien doit connaître la volonté du Seigneur pour sa vie. Or, quand le danger, un danger qui guette beaucoup de chrétiens, c'est un des dangers qui guettent les frères et soeurs qui s'assemblent dans les assemblées locales, c'est qu'à un moment donné, les frères et soeurs veulent nous imposer de manière très subtile leur propre volonté. Donc, du coup, ces églises deviennent des cimetières des hommes et des femmes que Dieu a appelées des pièges. qui le retiennent, qui les empêchent d'aller vers Dieu. C'est pour ça, un jour, Dieu m'a dit, pendant que je priais, il m'a dit, sais-tu pourquoi Paul était souvent en prison ? Je lui dis, Seigneur, c'est normal, c'est écrit, il était persécuté. Il me dit, mais je suis souverain, c'est moi qui le mettais souvent en prison. Je lui dis, mais pour le protéger des hommes. Il dit, Paul, à Jérusalem, il va être oublié en prison pendant deux ans à Césarée. Deux ans, c'est écrit, on l'a oublié. Et c'est là qu'il a eu les grandes révélations. La plupart des lettres de Paul puissantes, des lettres glorieuses, tout ça, ont été écrites, les grandes révélations qu'il a reçues en prison. Le dernier livre de cette bibliothèque, Apocalypse, Action de révéler, révélation, Action de ôter le voile, c'est toutes ces révélations dans ce livre, notamment dans Apocalypse, toutes de Genève, d'Apocalypse 1, à Apocalypse 22, toutes ces révélations, Jean les a reçues où ? En prison. Il était dans une assemblée locale ? Non, il était seul. Donc la volonté de Dieu pour Jean était quoi ? Que Dieu l'isole, que Dieu l'amène sur une heure, n'est-ce pas, dans un désert, pour lui parler, et Dieu le dit dans les Écritures, dans Osée, je la tirerai dans le désert et je lui parlerai de cœur à cœur. Et Moïse a reçu les grandes révélations à quel endroit ? Dans une école théologique ? Non. Au sein des églises locales ? Non. Dans un désert. Seigneur, parle-nous. Je vous dis, mes amis, j'en parlais avec mon frère Patrick ce matin, nous essayons d'aimer le Seigneur parce que c'est lui qui nous fait grâce de l'aimer. Et les frères et les sœurs. mais je vous assure, je vais vous parler en tant que frère, votre frère. Personnellement, je suis fatigué des assemblées locales, même des rayons, de beaucoup des rayons, parce que je me rends compte que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui viennent même là, beaucoup, ça va, vous condamnez qui que ce soit, beaucoup ne veulent pas de Dieu. Comment vous pouvez expliquer des gens qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui vont te voir quand elle est réunie ici et là pour les mêmes problèmes depuis des années. Il y a un problème. Et ce qui fait mal, c'est penser qu'à la fin des enseignements, vous avez toujours les mêmes qui viennent et qui vont dire, c'est-à-dire c'est voilà mon problème, voilà mon souci, voilà une sœur qui vient de me voir par exemple d'hier, qui me dit voilà, j'ai des combats, j'ai des joies, mes frères et ma sœur. Mais c'est la vie chrétienne normale. Comment voulez-vous vous dédouaner des êtres ? Comment voulez-vous ? Ce n'est pas possible. Bibliquement parlant, c'est écrit. Le Seigneur a dit vous aurez des combats, vous aurez des tribulations. C'est écrit. Donc du coup, très peu, des gens viennent nous voir pour nous dire juste, soyez encouragés. Ça s'arrête là. Que ce soit de nouveaux convertis, on peut comprendre parce qu'ils sont encore nouveaux. Mais des gens qui sont convertis depuis des années, des gens qui se disent chrétiens, il y a un problème. Donc du coup, ces prédicateurs, ces missionnaires, ces prophètes sont tués par les hommes. C'est pour cela que quand un pasteur reste à la tête d'une épouse locale, plus de trois ans, il finit par mourir. Ça, c'est les statistiques. Trois ans, pendant ces trois ans, à effet, Dieu l'a sorti de là. Le Seigneur a formé les disés pendant trois ans. C'est comme si trois ans, le chiffre de trois est le chiffre de fondement. Et puis après, il faut passer à autre chose. Mais aller au-delà de trois années dans la fonction pastorale, on finit par devenir charnel, par devenir amis, de manière charnel avec les frères et sœurs et on finit par mourir, n'est-ce pas, et par perdre le message que Dieu nous a donné, que Dieu a donné à ses hommes et ses femmes. Et c'est ça le constat. C'est un constat amer. Regardez Étienne, l'habité. Regardez Paul, l'habité plusieurs fois. Comment dire ? Il y en a été. Mais regardez sa vie. Regardez ses chrétiens. Il y en a qui sont brûlés vifs. Il y en a qui sont persécutés. Dans les pays, ils allaient persécuter. C'est la vie normale. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais aller toujours voir les hommes pour pleurer, pour parler de ses combats. Ça, ce n'est pas les vues de Jésus-Christ en Nazareth. Non. Ça, ça s'appelle de la médiumnité. Ça s'appelle quoi ? De la consultation, n'est-ce pas ? C'est comme si on allait voir des marabouts et on va se nourrir de ces rayons-là. On ne se nourrit pas comme je nous l'ai dit hier. De la parole du Seigneur chez soi. Il faut apprendre à grandir. Vous voyez ? Donc, pour les gens qui sont créés depuis des années, ce type de rayon doit être des rayons d'édification mutuelle. Pas d'édification unilatérale. C'est terrible. Le problème de tout ça, c'est une des raisons de cet état des choses, c'est l'absence de la volonté parfaite du Seigneur, du discernement sur la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et quand Dieu m'a dit, je finis bientôt, ne vous inquiétez pas, voilà ma volonté pour toi. Ma volonté pour toi, présentement. Hier, c'était de commencer une église locale. Oui, ça c'est ma volonté. Mais c'est le passé. Pour l'instant, je veux que tu sois avec moi, que tu sois seul. Le Seigneur, celui-là, il avait connu depuis le début. Oui, mais je ne veux pas que tu passes à autre chose. Le Seigneur, ce couple-là, je veux pas que tu passes à autre chose. Je dis aux gens, c'est bon, je me retire. Ils ont dit, non, 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 il y en a qui ont dit, non, non, on veut contrôler avec toi. Je leur ai dit, mais attendez. ça fait combien d'années qu'on est ensemble. Depuis 99, 98 pour certains, on va continuer comme ça physiquement tout le temps jusqu'à ce qu'il y a. Rappelez-vous bien que nous ne sommes pas des serviteurs des églises, nous sommes serviteurs du royaume de Dieu. Nous servons les assemblées locales parce que nous dépendons du royaume, d'un royaume, du royaume céleste, de ses lois, de ses principes. Et si le roi décide de passer à autre chose, c'est lui que nous servons. Il faut accepter de passer à autre chose. Comme Paul l'a fait dans l'acte 20, il a dit, je vous enseignez tout le conseil de Dieu, vous ne verrez plus mon visage, c'est fini. C'est fini. Et les anciens, les anciens pleuraient. Dieu dit à une sœur, dans une assemblée locale, même à celle-ci, ton temps de l'assemblée locale est fini, je veux que tu passes à autre chose. Parfois les fréquences vont dire, mais on ne la voit plus et elle repartient dans le monde. Mais elle est où cette sœur? Vous vous rendez compte? Elle ne répond plus à l'appel. Hier, j'ai parlé avec un frère, il était en mission de guépard. Il me dit, voilà, je suis allé, je suis rentré dans la mission, là-bas, j'ai rencontré un autre frère qui prêche le message, mais il dit que tu dénonces trop tout ça, tu manques d'équilibre et est-ce que tu peux l'appeler? Je lui ai dit, attends, attends, deux secondes. Vous n'avez pas compris en fait le message. Depuis 86, je dénonce le péché. et c'est biblique. Et ce frère qui est dans un pays éloigné, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il suit les enseignements et il commence à le répercuter là où il habite, tout ça, à le retranscrire et il n'est pas d'accord parce que je dénonce le péché, parce qu'il est dans un... Voilà, je ne sais pas en tout cas de quoi il est, mais... Et tu veux que moi, je prenne mon téléphone pour l'appeler et pour lui dire quoi? Tu veux faire de moi le pape de tout ce monde-là? En l'appelant, quel message je veux lui envoyer? Tu veux que je me présente à lui comme son pasteur? Et il est libre de ne pas être d'accord. Moi aussi, je suis libre de ne pas l'appeler, d'avancer avec mon Dieu. Chacun doit faire ce qu'il a fait et ce qu'il a fait et à l'autre fois, chacun va rendre des comptes à rendre. Mais vous voulez me transformer en quelqu'un qui doit gérer le monde entier et qui doit appeler la main parce que quelqu'un n'est pas d'accord, qui doit appeler... Vous vous rendez compte? Et c'est pour cela, hier, je dis encore au frère qui est avec moi et encore je dis c'est que moi je me retiens encore davantage. Et là, je réalise encore à quel point les chrétiens tuent leurs frères et soeurs. Je vous dis une chose. parfois on pense qu'on est libre parce qu'on est dans une assemblée où la vérité est prêchée. Mais commencez à faire la volonté du Seigneur parfaitement. Vous allez voir si vous êtes libre ou pas. Vous allez vous en apercevoir rapidement. on est parti à mission quelque part. Une sœur qui est venue avec nous est venue me voir pour me dire je n'ai pas vu telle sœur qui est venue avec nous depuis l'Europe tout ça mais elle est où? Je lui ai dit mais de quoi tu te mêles? Elle est libre elle fait ce qu'elle veut elle est majeure vaccinée elle est enfant de Dieu elle a pris son billet elle fait ce qu'elle veut où est ton problème? Donc la volonté de Dieu la volonté parfaite nous amène à la liberté. Celui qui est libre c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Or l'ennemi ne veut pas nous voir libre donc il va servir à la fois de notre chair qui s'oppose à Dieu et des hommes et des femmes qui nous entourent. Ils peuvent ne pas être proches de nous physiquement ils peuvent être éloignés de nous géographiquement et être là pour nous contrôler attention c'est pour ça les chrétiens ont eu la sagesse de dire à Paul que la volonté de Dieu soit faite voilà la sagesse Vous vous rendez compte? La volonté de Dieu pour chacun c'est quoi? C'est quoi la volonté de Dieu pour vous? Je me rends compte je vous assure c'est un cri qui vient de mon coeur n'est-ce pas? Et que chacun aussi peut avoir frère et soeur nous voulons être des hommes et des femmes libres et qui font la volonté de Dieu librement nous ne voulons pas être contrôlés Paul dit rester dans la liberté pour laquelle Christ n'est-ce pas? est mort pour vous et c'est difficile de rester dans cette liberté parce qu'on veut nous rendre esclaves je suis allé en Allemagne des frères ils m'ont dit quelqu'un m'a dit pourquoi tu ne dors pas? j'ai eu à coeur de faire un aller-retour est-ce que vous comprenez que Dieu c'est lui qui nous dirige? vous voyez quand? famille ou pas? mais si Dieu me met à coeur de faire un aller-retour dites plutôt que la volonté de Dieu soit bête Dieu dit à un prophète je finis bien ne vous inquiétez pas Dieu dit à un jeune prophète il dit va à tel endroit dans un roi 13 va parler à Jéroboam roi d'Israël dis-lui de telle chose mais tu ne dois pas revenir emprunter le chemin que tu auras emprunter en allant tu ne dois pas manger d'alimenter là-bas il arrive là-bas le roi Jéroboam lui dit mange avec nous viens chez moi non 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 Dieu m'a interdit de le faire et il se fait avoir par qui? par un prophète vous vous rendez compte? oh Seigneur les prophètes tuent les prophètes les chrétiens les chrétiens tuent les chrétiens ce que j'ai dit c'était terrible Seigneur on peut avec les inconvertis on voit facilement le danger parce qu'on a ce discernement mais avec nos frères et soeurs on baisse la gare parce qu'on se dit ce sont nos frères et soeurs ils ne peuvent pas nous faire du mal et c'est là qu'on se trompe souvent c'est pour ça que beaucoup meurent dans les assemblées parce que vous ne ferez pas dans le monde des chrétiens vous dire Dieu a dit quoi sur nous quelle est la parole du Seigneur pour nous vous avez reçu quelle vision mais dans les églises on veut nous transformer en marabout qu'est-ce que Dieu vous a dit sur nous? un conseil ne cherchez pas à vous postuler par rapport à une région Dieu m'a établi ici comme quelqu'un qui doit amener le feu le réveil frère c'est une grosse erreur je ne mange toute cette sauce j'ai compris une chose que Dieu m'a fait comprendre grâce à son esprit c'est que le plus important la volonté parfaite du Seigneur pour nous c'est que nous soyons sauvés que c'est vrai si il a un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme il n'y a pas longtemps j'ai dit aux frères aux frères de Paris je leur ai dit je veux retirer toutes mes vidéos du net toutes les vidéos peut-être bientôt dès que Dieu me donne c'est comme ça ça commence à chaque fois avec moi dès que je ressens des choses et au moment donné les personnes elles comprennent toutes je veux me laisser guider voyez et ce que je veux dire c'est quoi c'est que je commence un tout tu peux pas comprendre un tout tu peux pas beaucoup un tout tu peux c'est que les Paul Pierre, Jacques et Jean ont vécu pour faire la volonté parfaite du Seigneur il faut vous préparer au combat et ça commence d'abord dans les assemblées pas forcément les assemblées paganisées avec les adultes 2, 3, 4, 5 personnes l'homme j'allais lui dire pour faire ta volonté je me suis tenu je me suis mis à l'écart je suis devenu un solitaire Miché seul contre 400 prophètes de balle Elie seul contre 850 faux prophètes vous voyez Moïse seul donc en fait j'ai compris par la grâce du Seigneur que beaucoup de ceux qui ont marqué leur génération étaient des hommes et des femmes seuls Déborah femme seule prophétesse seule dans son coin sous son palmier Jean-Baptiste seul et tous ces hommes et ces femmes sont morts dans la solitude seuls Watchman Lee seul en prison Simon Kimmahou seul un prophète congolais Kaku Sauverin un prophète ivoirien seul Martin Luther le réformateur allemand seul la plupart et les écritures nous disent en hébreu chapitre 11 c'était les hommes et les femmes dont le monde n'était pas digne et il a dû se sauver en Egypte waouh ses propres frères dans Jean 7 je veux dire ses propres frères ses frères biologiques dans Jean 7 nous c'est écrit dans Jean 7 que ses propres frères ont dit à Jésus toi monte à cette fête et il dit non mon temps n'est pas encore arrivé oh ça veut dire qu'il y a des gens qui vont te pousser à faire des choses hors le temps de Dieu hors la saison de Dieu pour toi et sa propre mère lui dira il manque il n'y a plus de vin et bien fais un miracle et du femme qu'est-il entre toi et moi mon heure n'est pas encore arrivé ça veut dire quoi faire l'aventure de Dieu c'est avoir le discernement sur le temps précis le timing de Dieu parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps je vous en supplie des hommes comme moi des frères et ceux comme nous autres là nous sommes de solitaire nous passons nous crions partout nous n'avons pas de représentants officiels quelque part non c'est pas notre message nous ne venons pas nous n'allons pas ici pour appuyer pour confirmer légitimer les ministères des arts c'est pas ça notre message vous ne le trouverez plus moi personnellement sur ce terrain là on n'y est plus ce n'est pas une organisation que nous mettons en place qui est comment dire hiérarchisé ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour nous non c'est une relation n'est-ce pas alléluia une relation horizontale entre les frères et sœurs il n'y a pas de relation n'est-ce pas verticale de haut en bas non cette organisation on n'en veut pas la seule relation que nous sommes verticales que nous sommes censés à développer c'est avec le Seigneur Yeshua car il est la seule tête du corps de Christ il y a une seule tête il y a un seul chef il y a un seul maître il y a un seul roi il y a un seul pasteur il y a un seul apôme un seul prophète un seul messager un seul message Jésus de Nazareth voilà la volonté parfaite du Seigneur pour nous un seul chemin une seule vérité la vérité et c'est ça le message c'est ça la volonté parfaite de Dieu c'est Jésus voilà alléluia excusez-moi d'avoir crié en tout petit peu à un moment donné Paul a dit je ne baptisais personne en mon nom il a dû se justifier s'il voulait se sauver parce qu'il y en a se disait il serait clairement les Paul non nous sommes pour Paul oula oula s'il vous plaît non non c'est pas ça la volonté du Seigneur il dit heureusement je ne baptisais personne accepté un tel 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 mais du reste que je n'aime ça je ne baptisais personne personne il voulait se sauver il se sauve il est en train de se oh Seigneur sauve-nous Dieu bouge il faut bouger avec lui quand il s'arrête il faut s'arrêter mais là quand une fois Dieu s'est arrêté et que les gens viennent pour te dire il faut bouger non 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 Dieu s'est arrêté là je ne bouge pas je ne bouge pas frère on reçoit des invitations du monde entier des gens qui appellent frère il y a une invitation on a un billet ici à Dallas qui n'aurait pas allé à Dallas qui n'aurait pas allé à tel 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 on ne bouge pas je dis ok on va voir on va voir on ne bouge pas il faut le discernement Seigneur qu'est-ce que tu veux quelqu'un m'appelle depuis la Côte d'Ivoire je me dis je t'envoie le billet pour aller à Tunis parce qu'il y a des frères qui attendent je lui dis ok on va voir je n'ai pas reçu l'ordre je ne bouge pas regardez celui qui fait l'aventure du Seigneur ou celle qui fait l'aventure du Seigneur peut être traité d'instable ouais n'ayez pas peur que les gens vous disent un petit de vous celui-là il n'est pas vraiment instable il est instable pourquoi ? Dieu peut dire à quelqu'un aujourd'hui je veux que tu te réveilles un minuit pour prier et le lendemain il lui dit non ce n'est pas un minuit c'est à deux heures du matin mais les hommes ont tendance nous les hommes nous avons tendance à mettre en place des systèmes n'est-ce pas ? qui deviennent comme des appuis des béquilles et les habitudes comme on le dit on a la peau dure donc du coup on met en place des doctrines complètement charmelles parce qu'on se dit bon ben je priais de minuit à trois heures ça a marché donc c'est une doctrine donc c'est une méthode une clé or c'est une expérience personnelle tu ne dois pas la généraliser vous voyez ? alors des gens vont vous dire pour combattre correctement il faut de minuit à trois heures du matin mais si Dieu voit que les démons viennent t'attraper juste un exemple pas à minuit mais à trois heures ils te disent donc lève-toi à minuit à trois heures pour prier tu vois d'accord ? non moi c'est de minuit à trois heures ça a marché hier ça c'est la recette d'hier mais Satan a beaucoup de stratégie donc il faut te laisser guider par le feu c'est important c'est pour ça qu'on parle de la marche selon l'esprit marcher selon l'esprit littéralement selon le vent parce qu'il se roac le vent peut changer de direction celui qui est né d'en haut est comme du vent Jean 3 tu ne sais ni d'où il vient ni où il vient un homme qui fait la volonté du Seigneur est un homme qu'on ne peut pas cerner et on ne peut pas le cerner c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens se disent il y a beaucoup d'instabilité ça c'est pas possible tout ça ça bouge tout le temps comme là ce matin je priais une pensée me venait David et bien désormais c'est plus il est minuit c'est le cri n'est-ce pas l'émission le chant du coq voilà donc c'est plus 20h c'est 20h30 20h on va en parler tout ça c'est-à-dire il faut se laisser guider il ne faut pas toucher moi je n'aime pas les habitudes à un moment donné quand tu suis le Seigneur comme ça tu goûtes à ce changement à chaque fois ça te plaît parce que ce n'est pas la même chose et il y a une vie voyez la vie c'est ça la vie là où il y a la vie il y a le mouvement il y a l'être mais quand il y a des choses qui sont établies et qui ne sont jamais changées cassées il n'y a plus la marche je prie le Seigneur réveille-moi à l'heure que tu veux pour pouvoir prier et parfois tu dors comme ça tac à une heure tu es debout plus de sommeil parfois je me couche à minuit mais très souvent même à minuit une heure, deux heures ça dépend et tu dors 45 minutes après il te réveille il faut prier comme aujourd'hui je me soucouche à quoi à quelle heure à à peu près deux heures une heure trente une heure quarante quelque chose comme ça il fallait se réveiller pour prier il fallait il y a tout ça tu pries, tu pries, tu pries il faut tu n'es plus tu es géré c'est lui qui te gère tu vois quelque part on te donne 100 euros et tu donnes ça à telle personne là-bas et tu n'as rien il donne ça à telle personne tu es là on te donne l'argent tu prends il te dit envoie 100 là-bas envoie 50 là-bas envoie 200 là-bas envoie tant là-bas et tout le temps je prie Seigneur montre-moi le futur président de la RDC je me rendors il y a une semaine à peu près tac il me donne son nom tant 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 deux fois la suite la précision à chaque fois hier on avait presque fini l'avantage de Dieu on avait presque fini moi je me suis dit bon j'arrête et Dieu me dit non il y a quelqu'un qui est un problème avec son genou gauche il faut que tu voyez c'est là le discernement de Dieu ne soyez pas c'est-à-dire laissez-vous guider laissons-nous guider par le Seigneur même quand tu sens que là je dois arrêter charnellement et Dieu te dit non non il faut se laisser guider c'est bon après c'est fini le contrôle le contrôle le contrôle on veut te contrôler on veut te contrôler on veut on veut te contrôler le vent essaye d'attraper le vent essaye de le mettre dans une boîte ça sort même quand vous prenez un ballon vous le conflit on va dire provisamment le vent est enfermé l'air attendez l'air s'échappe toujours vous faites au mot de fini écoutez même biologiquement quand on a des gaz ça sort l'air on ne peut pas l'emprisonner on acclame le Seigneur c'est une belle image la question va donner on attend mais qu'est-ce qui se passe monsieur le médecin oui madame ben monsieur j'ai vraiment des soucis ben oui mais qu'est-ce que vous avez comme problème avec des gaz vous inquiétez pas ça sort naturellement voilà excusez-moi je veux dire quelque chose on va flatuler et on va bientôt voisin ça sort voilà ahah ben ça sort voilà voilà c'est pour ça que toi en tant que vent on t'est enfermé pendant 20 ans chez les pentecôtistes mais un jour t'as pas compris on t'a mis un coup de pied derrière mais qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu mais là j'étais j'avais un ministère de sonno j'étais et je m'occupais de la sonno c'est écrit c'est mort pour moi pour que je sois dans derrière la sonno il était tout content et là j'ai tout fait pour cette église j'ai donné tout mon argent c'est passé voilà comment il me traite ben oui t'es en vent tu trouves un boulot tu es bien rémunéré tu te dis alors voilà j'ai un CDI un CDI un anam et puis après que t'es arrivé t'as signé top faillite c'est à cause de toi pourquoi je te vois ailleurs hallelujah mais nous on est là Seigneur, sauve-nous. Ok. Seigneur, oui. Ah, tu m'as dit, tu m'as dit, cette maison, c'est ma maison. Oh là là, Seigneur, tu as dit que nous gagnerons notre argent, elle assure notre franc, notre pain. Seigneur, merci. Appel que tu l'as acheté par inondation. Ah, la zone est déclarée. Oh là là, Seigneur, c'est un démon qui m'a attaqué. Non, est-ce que tu pèches volontairement? Non. Alors, si le démon t'a attaqué, c'est que la volonté de Dieu, c'est ça. Dieu a envoyé un démon pour ton bien. On finit bientôt. Dieu, oui, laisse-moi encore trois ans. Je te promets, dans trois ans, je veux te servir après. Dieu, là. Jeunesse, oui. Tu m'aimes? Oui, Seigneur. Non, écoute, je t'envoie à Nénive. Ah, Aqna. Les Assyriens, ce sont nos ennemis. Moi, jeunesse, hébreu. Par là. Pourquoi? Ah, ben, je suis raciste. Vous savez, l'Afrique, les gens, ils sont sur les arbres. Je ne sais jamais. Apparemment, il y a beaucoup de scarpions, beaucoup de serpents, il y a des bêtes, beaucoup de bêtes. Je ne sais jamais. Beaucoup de sauvagerie, là-bas. Moi, je préfère Nice. Nice, c'est calme, c'est Nice. Il y a eu là. Mon fils, oui. Tu es né à Nice, oui. Tu es à grande Nice. Oui, je veux à grande Nice. Je préfère, parce qu'il est dit qu'il faut commencer à débarager tous en même. Et tac, Dieu te dit, ben, écoute, je t'envoie au Venezuela. Oh, au Venezuela. Ah, jamais. Ah, ben, tu vois, tu finis par y aller. Et non seulement tu vas finir par y aller, mais tu vas finir par aimer les habitants de cette nation. C'est ça la parole que tu disais, Seigneur. La mission. Seigneur, je t'aime. Dieu dit, tu es sûr que tu m'aimes, là? Ah, ben, oui, Seigneur, moi, je t'aime. Vraiment, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te promets que je t'aime. Ok, je ne veux plus que tu prêches la parole pendant quelques temps. Oh, quand même. Ah, ben, quand même. Ah, donc, tu aimes plus la prédication que moi? Dieu, oui. Dieu t'appelle. Écoute, moi, je veux que tu jeûnes aujourd'hui. Seigneur, mais c'est compliqué, tu sais. Et je suis pas malade, mais quand même, jeûner toute la journée. Je me passer du café au matin. Je dis, Seigneur, j'ai beaucoup de problèmes parfois. Eh, non, je veux que tu jeûnes. Bon, écoute, Seigneur, je veux jeûner de 6 heures à midi. À 5h59, je suis debout, je veux m'empiffrer bien comme il faut. Je veux manger tout ça bien comme il faut. Et puis, je fais une bonne réserve, là, comme ça. À midi, je vais recommencer. Et voilà. Il aime la bouffe plus que Dieu. Dieu appelle les gars. Oui, mon frère, Seigneur, mais tu sais, moi, je peux pas manger. Tous les jours, quand je mange, il faut absolument qu'il y a un petit bordeau, un petit verre. Je veux que tu te passes un peu, tu vois, pendant quelques jours. Non, je veux de la vie. Non, Seigneur, tu sais, tu comprends, Dieu va comprendre. Ça nous a l'air tous, hein. Parfois, là, le Seigneur te dit, non, tu manges pas aujourd'hui. Mais ton ventre dit, hum, je trouve que tu veux. Le chocolat, hein, le chocolat. Tu as le chocolat, ici. N'allez pas dire qu'il nous a interdit de manger du chocolat, parce qu'on va dire, c'est un gros, c'est un insecte, on savait. Qu'elle dormit et c'est... Dieu dit, fais-toi si tu dors pas, tu dors pas, tu restes un peu, tu vas veiller un peu. Ouh, Seigneur, mon pasteur veille sur moi déjà, il veille pour où ? Ah, non, non, veille. Le pardon, la volonté du Seigneur, que tu pardonnes ton mal. Ah, non, ah, non. Ah, Dieu dit, tu vas bénir ceux qui te maudissent. Quoi ? Ah, non. Coupons-nous. Il nous connaît, hein. Ah, non, 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 Seigneur, tu sais comment, tu sais comment, tu vas me faire. Non, elle me pourrit en vie. Ah, j'aurais dû habiter à des kilomètres. Oh, là, là. Je suis sûr que je parle à quelqu'un, c'est. Tu sais, je t'aime bien, mais quand même ton père, il me fatigue. L'amour, la volonté parfaite du Seigneur, aimer, c'est supporter. Comme une fois, l'année, je n'ai pas eu, mes amis, la volonté, le désir de canarder mes amis, là, mes amis. Je vous assure, chaque année, en parlant. Ah, non. Dans le monde, quand on me regarde dans les yeux, là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, là ? Petit, mais chaud. Très, très irracible, très impulsif, tout ça. Comme le petit Dalton, là, vous voyez ? Il est petit, mais plus un petit, plus... Vous voyez ? Beaucoup de grimaces, là, parce qu'il faut compenser un peu la... La petite vitesse, là, vous voyez, c'est le manque de grandeur. Comme les petits caniches, là. Vous voyez, les gros chiens, là, ils ne sont pas en train de boire tout le temps parce qu'ils connaissent leur position, leur force. Mais les chiens... Et là, on se convertit, et on voit tous ces cris, là, Seigneur, c'est une occasion ! Non, 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 il faut pardonner, non, mais non. Pour même parler de la première parole sur la parole, c'est quoi ? Père, pardonne-le. Comment pardonner à son violeur ? Comment pardonner à quelqu'un qui t'a violé, qui t'a abusé de ta confiance ? Comment pardonner à un homme qui a profité de ta maïveté ? À un pasteur qui a pris ton argent ? À une mère qui t'a abandonné ? Tu fais du bien, on te mentit, tu fais du bien, on te rend, hein, on te rend, on te rend pas la parée. Tu aimes quelqu'un, la personne te déteste, plus tu l'aimes, plus elle te déteste, plus elle te haine. Traumatisé à cause de cette souffrance, et tu le dis. Pardonne. Comment pardonner à un homme qui ne cesse de te tromper ? À une femme qui te trompe ? On a beaucoup de blessures, tous. Tous. De cœur malade. De cœur meurtri. Tous. Nous traînons tous. Des souffrances. Parfois nous sommes comme ce conducteur sur l'autoroute, Roulant 130 à l'heure, Et regardant constamment dans le rétroviseur, Dans le passé. Tous. Nous sommes fragiles. Et en regardant constamment dans le passé, nous ne pourrons, nous aurons du mal à appréhender le futur, l'avenir. Et la volonté du Seigneur est que nous soyons, n'est-ce pas, des hommes et des femmes du futur. Que nous nous projettions dans le futur, que nous projettions dans le futur, parce que le meilleur est devant nous. Le passé, oui, on a tous fait des erreurs, tout le monde, nous devons nous en servir pour mieux appréhender le futur, et pas se morfondre, pas s'arrêter, parce que Dieu ne nous condamne pas. Sinon, il nous aurait tué, il nous aurait repris. Et à chaque fois que Dieu me donnait à obéir à sa volonté, révélé, je voyais des fruits. A chaque fois, des fruits. Des fruits. Et ça continue. Ça continue. Et à chaque fois qu'il te révèle sa volonté, il y a une séparation qui s'opère, un amendage qui s'opère, des critiques. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Comme il a dit à l'autre, sors de ce domaine de mort et ne regarde pas derrière toi. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné à quelqu'un, c'est vrai, qu'on doit continuer à être amis. Mais on doit quand même pardonner. Et bien sûr, tirer des conséquences, tirer des enseignements de cette erreur, de cette amitié qui a occasionné des souffrances, des pleurs. Mais il faut apprendre à aller de l'avant, tous. Moi le premier. Ne te laisse pas condamner par l'ennemi à cause de ton passé. À cause de tes erreurs d'hier. Sinon, Dieu nous condamnerait, monsieur. Nous sommes tous sauvés par grâce. Dieu est notre Père. Il veut nous voir fort, femme, homme. Les hommes ont tendance à nous rappeler notre passé. Mais Dieu non. Parce qu'il nous aime. C'est un Père. C'est notre Père. Et ce qu'il m'a enseigné aussi, c'est que ce qu'il veut pour nous, pour moi, ce n'est pas que je garde des millions d'âmes. D'abord, c'est que je sois avec lui. Dans sa présence. Comme Marie. C'est ce que Dieu veut d'abord. Ne cherchez pas la responsabilité. Cherchez Dieu. Ne cherchez pas la prédication. Cherchez la relation avec le Seigneur. Ne cherchez pas à faire des réunions ici et là, dans la chair. Cherchez la volonté du Seigneur à chaque fois. Ne cherchez pas, ne me cherchez pas, moi. On est où nous sommes vos frères. Cherchez le Seigneur. Ça va, jeune fille? Tu sais que Dieu t'aime beaucoup? Alléluia. Viens, je prie pour toi. Tu veux faire quoi comme étude? Littéraire. Père. Merci pour cet enfant. Merci pour cet appel sur sa vie. On a dit le Seigneur. Nous qui sommes parents, vous qui êtes parents, n'imposez pas votre vision de la vie par rapport à un métier à vos enfants. C'est vrai qu'on peut partager par rapport à notre expérience. Par exemple, moi, mon fils Timothée voulait être pilote d'avion. Je lui ai proposé de faire le prix encore pour... Parce que je... Voilà. À chaque fois que j'allais prendre l'avion pour... J'allais m'imaginer dans les turbulences avec lui. Bon, ça, c'était une erreur. Donc, ça peut arriver en tant que le parent qui a dit, fais attention. Donc, il veut faire autre chose, mais je l'encourage à faire ce que Dieu lui dit. En tant que parent, ne levez pas la main sur vos enfants parce que ce n'est pas ça, l'évangile. Soyons de modèles. Voilà la volonté du Seigneur. Dialoguons. Parlons avec nos enfants. Il faut les écouter. Ils ont des choses à dire. Il y a aussi des choses à nous dire. À nous reprocher, parfois. Quand je partage un coup avec un couple hier, ne soyez pas de ceux de ceux qui vont dire à leurs enfants ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il faut expliquer. Et laisser le Seigneur les convaincre. mon épouse et moi, nous n'avons jamais eu à lever la main sur nos enfants. Je me rappelle toujours ce jour-là, ce jour, avec mon fils Jonathan, nous sommes allés faire des courses. Il avait 12 ans, il m'a dit, papa, tu as un bon père. Voilà. Et on discute. Il vient d'avoir 18 ans, Timothée vient d'avoir 15 ans, il va avoir bientôt 13 ans, le dernier, et on échange. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? Il ne peut pas ouvrir la télé à tel endroit. On y va. Il ne fallait rien de famille. Comment vous voyez les choses ? Il n'y a pas longtemps, on voulait voir un dessin, on lui dit, on y va, on s'en va un peu. La dernière fois, il voulait aller dans un parc, tout ça, on y va. Même si je n'aime pas ça, il fallait faire la queue pendant des heures et des heures à chaque fois. On était là. Il voyait bien que ça m'ennuyait, mais bon, par amour, il faut... Vous voyez, la volonté du Seigneur. Et quand les enfants voient que Jésus, ce n'est pas... Jésus, c'est le partage, la discussion, et ils comprennent. Et ils partagent tout. Pas de secret. Donc du coup, depuis que mon épouse s'est convertie, depuis 18 ans, 19 ans, mes enfants, nos enfants ne nous ont jamais vus en train de nous quereller. Parce qu'on évite cela. un couple qui donne des gifles, des fessiers à leur enfance, un couple, il y a des parents et c'est des parents qui ont même vécu ça. Ils ne font que... Pas tout le temps, bien sûr, mais ça arrive souvent. c'est parce qu'ils ont vécu aussi de la violence. La volonté de Dieu pour nos parents, pour vous, pour nos parents, c'est d'être des responsables, des modèles, comme cela est écrit. Comme la parole le dit. Être des hommes et des femmes fidèles à leur femme, à leur mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui a du mal à saisir la volonté du Seigneur ? Moi le premier. Tout simple. Qu'est-ce que Dieu veut ? Alors il m'a fait écrire un livre, il va sortir bientôt sur le langage de Dieu. Comment Dieu parle ? Que faire pour connaître la volonté de Dieu ? Premièrement, il faut prier. Il faut avoir une relation avec lui. Je ne dis pas qu'il faut prier forcément des heures et des heures. Mais il faut, tous les jours, comme tous les jours nous mangeons, tous les jours, il faut prier. Même cinq minutes, dix minutes, peu importe. Il y en a qui me disent comment faire pour prier frère ? Parle à Dieu naturel, parle normalement. Parle normalement. Voilà. Seigneur, tu me connais. Tu connais mes fautes, mes défauts. Apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te connaître. Voilà. Tu peux être assis, tu peux être à genoux, peu importe. C'est l'état de cœur qui compte, c'est la disposition du cœur qui compte. Deuxièmement, il faut lire la Bible parce que ta volonté est révéler les Écritures. Il faut lire la Bible. En la méditant tous les jours, tu vas apprendre à faire sa volonté. En lisant la Bible, tous les mots, les noms qui te paraissent difficiles, prends un dictionnaire, va vérifier. C'est facile. Vous allez sur lexique biblique, par exemple. Vous pouvez aller vérifier les mots hébreux, grecs. Sur le site de TV de vie, sur le site de Bible de Jésus-Christ, vous avez aussi les mots hébreux, hébreux en grec. Vous pouvez vérifier. Creusez. Pour ne pas chuter, il faut connaître la volonté de Seigneur. Oui. Tu as du mal à méditer. Ok. Depuis combien de temps ? Il s'est révélé à moi en me disant, lis ma parole, mérite, là je te sentira. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit dans l'une et qu'il ait perdu ses points et qu'il ait la vie éternelle. C'est dans quel livre, ma seule ? Non, non, c'est... Tu peux répondre avec le micro, si tu as pas ? Alors, chapitre 3, verset 3, verset. Donc, c'est rentré. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que on veut souvent se comparer aux autres. Tu vois, non ? Je ne dis pas forcément que c'est ton cas, mais ça peut arriver. En fait, quand tu as dit que ça ne rentre pas, le Seigneur m'a dit de ne pas te poser cette question-là. c'est qu'on veut être comme tout le monde. C'est pour cela que beaucoup veulent être des Shorah. Si vous savez comment je vous enviais, pas dans le mauvais sens. Tapez seulement Shorah sur Google, vous allez voir. Ils sont tapés, votre nom, il n'y a rien, c'est Vierge. Et on va vous taper un sorcier, gourou, magicien. Faites attention. Pas facile. Beaucoup disent nous, on a l'onction Shorah. Nous, on est... On a reçu la toute réportion. Il y en a même un qui disait j'ai reçu tellement ton onction que si on me tire dessus physiquement, les balles vont ricocher. Il a reçu quoi ? Pas une balle, une petite flèche une plière, la chèche, il n'y a rien de rien de tout. Et aujourd'hui, il s'est tatoué de partout. Trompe sa femme, en permanence. Il s'est laissé pousser. Ça y est, il est devenu Rasta. Il fait des concerts de compas, de musique haïtienne, tout ça. Vous voyez ? Et là, il veut le sourire comme Shorah. Là, tu veux le prêcher comme moi ? Il fait ça, ils pensent que c'est comme ça donc ça va tomber sur eux. Il y en a, ils vont jeûner trois jours à sec sans manger, sans boire. Ça fait plus de cinq ans que je n'ai pas jeûner trois jours à sec. Même plus de sept ans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Ce que je veux dire, c'est que c'est la grâce. Soyez vous-même ce que Dieu veut, ce que Dieu vous a... Connaissez votre identité, vous voyez ? Je suis sûr que tu parles à quelqu'un ici. Des copies collées. Photocopies. Il est bizarre, mais il parle comme lui. C'est rentré. Voilà. Regarde. Au commencement, était la parole. La parole était tournée vers Dieu. Et Dieu était la parole. Tu connais ce passage là ? Oui ? Tu connais ? C'est à quel passage ça ? Et Jean. Déjà tu as dit Jean, c'est déjà pas mal. Je vois non ? Hein ? Je lis vous déjà au premier verset. Voilà. C'est rentré ça. Deux versets qui sont rentrés déjà. Tu vois ? Donc c'est rentré. Il ne faut pas te condamner. Voilà. Vous allez voir tout le monde ? J'ai vu des gens se convertir. Au bout de six mois, ils voulaient déjà faire comme moi. Ou comme quelqu'un d'autre. Mais nous, on a 30 ans de conversion. Derrière, 31 ans de conversion. Il n'y a pas longtemps pour moi et tout. Attention. Ne soyez pas complexés. Soyez vous-même. Amen. Ça va ? Alléluia. Paul était pharisien au départ. Paul, il était pharisien et pourtant, Dieu l'a converti. Enfin, il s'est révélé à lui. Il a commencé à devenir apos. Ça a pris du temps. Il a fait de la prison. Il a souffert. Ça a pris des années. Il a souffert. Donc, ça ne vient pas comme ça. Rien de coup. Voilà. Tout a fait ça. Hein ? Tu as dit, c'est beau ce que tu as dit. C'est chelou. Voilà. Alors, pour la région, qu'est-ce que tu as prévu ? Comme je vous ai dit, le songe que j'ai eu, c'est hier matin, j'ai vu une source, une source, source d'où j'ai essayé sortait beaucoup, beaucoup de pétrole. Beaucoup de pétrole. Il n'y avait pas de vase. Et je disais, un frère qui était avec moi dans cette vision, je disais, mais va chercher des vases pendant que je dormais. Va chercher des vases. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On a trouvé un autre trou à côté. Donc, je lui dis, on va mettre du pétrole là-dedans parce qu'il faut conserver un peu quand même une certaine quantité. Eh bien, il n'y avait pas assez. Ça ne marchait pas. Il y avait comme des ouvertures et ça sortait, ça sortait, ça sortait. Et j'étais mal parce que je me disais, mais il n'y a pas de vase. Comment ça se fait ? Tu vois ? Et là, je réalisais que oui, il y a la parole. Dieu envoie la parole. Mais il a besoin des vases. Mais non, attention. Laissez le Seigneur vous conduire, laissez le Seigneur vous façonner. laissez Dieu vous recommander. Voyez ? C'est beau quand Dieu recommande. Il y a beaucoup de vases, mais Dieu veut de plus en plus les préparer. Préparer. Et c'est ce qu'il veut partout. Parce qu'il revient. Amen. Vous allez rester entre vous, ne cherchez pas à vous contrôler les uns les autres, ne cherchez même pas à vous imposer. Un frère prêche la parole quelque part, une sœur prêche dans une ville, encouragez-vous mutuellement. Gloire à Dieu. Prions les uns pour les autres. Amen. 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 Ne vous faites pas de guerre. Ne vous faites pas la guerre. Pourquoi une telle prêche là-bas ? C'est moi qui suis dans le sud. C'est moi qui devrais établir. Non, non, c'est une... Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Ne voyez pas les choses comme ça. Il faut vous encourager mutuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada